Bonjour, Jésus-Christ au rien, Jésus-Christ au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bon, vous savez, souvent je fais des vidéos et ce sont des vidéos très riches. Moi-même, je reconnais ça. Donc, prenez le temps. Écoutez la vidéo, ce que je suis en train de faire. Après, vous savez, dans notre vie, souvent, on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Ça peut être des maladies, ça peut être des problèmes de finances, ok? Et de la même façon qu'on règle les problèmes de maladies, finances, c'est à peu près la même chose, ok? C'est à peu près la même chose parce qu'il faut rechercher, rechercher la face de Dieu et c'est Dieu qui nous conduit. Donc, moi dans ma vie, dans ma vie, j'avais remarqué qu'il y a des choses qui n'allaient pas, financièrement. Côté maladie, j'ai été délivrée. J'ai cherché la face de Dieu, je vous ai expliqué ici. Oui, ça c'était juste, je me suis rendue chez les féticheurs, je savais que ce que j'ai fait là, ce n'était pas bien. Donc ça, j'ai été guérie, Dieu m'a délivré du fétiche. Maintenant, ce qui n'allait pas dans ma vie, c'était le côté finance. C'est pas parce que je n'avais pas l'argent, je gagnais de l'argent. Mais ça ne restait pas parce que je ne sais pas quoi. Quand j'ai quelque chose, j'aimais aider les gens, vous voyez, et ce n'est pas mauvais. C'est bon, c'est une bonne chose. J'aimais tellement aider, je ne sais pas si c'est un son. En tout cas, je ne sais pas si c'est un son qui m'a été lancé. Je ne sais pas si j'ai été envoûtée, je ne sais pas. Mais c'était comme ça. Dès que j'ai des grosses son, je prenais pour... Si tout, vous savez, ce que j'ai remarqué, parce que je vais dire en même temps, et puis je continue la vidéo. Ce que j'ai remarqué, oui, parce que, bon, je ne sais pas si on m'avait envoûtée. Pour ne pas que mon âge... Oui, 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 je me rappelle dans mon enfance. Mais ça, c'est parce que dans mon enfance, je ne veux pas accuser les gens, mais dans mon enfance, on était dans quelque chose. On adorait des choses comme les jumeaux, les jumelles, vous voyez. Donc, dans l'adoration, la personne qui nous mettait des caolets, des choses comme ça, cette personne disait, si tu gagnes l'argent, ça n'a qu'à quitter dans ta main. Et c'est ce qui se passait. Je gagne de l'argent, mais ça partait. À chaque fois que la personne... Parce que, vous savez, l'adoration des jumeaux, jumelles, la tradition africaine satanique, ça vient du diable. C'est le fétichisme qu'on pratiquait. On n'avait pas la connaissance. Donc, tu es née dans ça, là. On te dit de faire ça, là. Donc, la personne... Quand la personne parle, c'était ses paroles, vous voyez. Donc, quand j'ai grandi, j'ai gagné de l'argent, mais je perdais beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire pour la tradition africaine, là, rapidement, là? En tout cas, bon, prochainement. Parce que ce n'est pas sur ça que je voulais... Ce n'est pas ça que je vais traiter aujourd'hui. Celui qui aime ça, là, il faut continuer. Donc, je perdais de l'argent. Quand j'ai l'argent, là, en tout cas, que l'Esprit de Dieu prend tout le contrôle. Aide-moi à le dire ce qui est nécessaire, ce que tu aimes. Pas ce que moi, je veux, mais ce que tu veux. Prends le contrôle de ma bouche. Merci, Saint-Esprit. Béni, tous ceux qui sont en train d'écouter, fais-le grâce. Ceux qui ont ce problème de finances, délivre-les en nom de Dieu. Donc, je perdais tout. Et c'était comme ça. Parce que je gagne l'argent. Il y a des idées qui rentrent. Il faut... Je commence à aider comme ça, les gens. Comme ça. Et mon argent partait. Et c'était, au fait, ce que l'ennemi utilise. Parce que Satan est dedans. Oui, qu'on veut ou pas, là. Satan est dans cette histoire. Le cœur, le nouveau cœur, là. C'est pour cela, la Bible dit de veiller. De veiller. Le nouveau cœur, là. Il faut veiller sur ça. Parce que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Dans le nouveau cœur, là. Quand tu aimes quelqu'un, là. La personne peut venir prendre... Si tu es milliardaire, multi... Il y a une dame, là, multi-milliardaire, là. Elle disait que... C'est parce qu'elle aime la personne qu'elle a donné des milliards. Ils ont mis la personne en prison. Ça se passe en France. parce qu'elle dit qu'elle a donné l'argent parce qu'elle aime la personne. Mais ça n'a pas convaincu la France. OK? Ça n'a pas convaincu les juges. Les gens disent que c'est... C'est qu'elle a fait, là. Elle était sur la pression de l'autre. Mais elle essaie d'expliquer non, c'est parce que j'aime cette personne. C'est pour cela que j'ai fait ça. Mais non. Malgré tout, ils ont mis la personne en prison. Ils disent que ce n'est pas normal. Et puis, c'est vrai. Ce n'est pas normal. Quand quelqu'un prend le côté cœur, quand tu commences à aimer quelqu'un, si tu es multimilliardaire, si tu as l'argent, tu vas prendre ça pour donner. C'est ça. C'est le côté cœur, c'est le côté spirituel. La personne va avoir accès. Quand tu aimes quelqu'un, la personne va avoir accès à tes biens. Et c'est ce qui se passait. C'était comme ça. Donc, je voyais que je dépense sur les gens. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose d'aider ceux qui n'en ont pas. Mais pourquoi, moi, je souffre? Pourquoi, quand je finis de donner aux autres, pourquoi chez moi, ça ne va pas? J'ai commencé à réfléchir. Je dis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. pourquoi je prends cette somme-là? Je donne aux gens que j'aime. Je les fais du bien. Je les mets à l'aise. Et de mon côté, rien ne marche, rien ne va. Ça a duré comme ça pendant des années. Donc, un jour, ou bien souvent, ce que je fais, quand j'aide les gens-là, ou je perds l'argent, ou je perds tout, quand je décide comme ça de faire quelque chose et puis je perds tout l'argent. C'est les histoires d'aider les gens pour les faire venir ici, là, c'est ça. Vous avez compris. Pour les faire venir au Canada, pour les faire venir à côté de moi, c'est dans ça, là, je m'engage et puis je perds tout. J'étais dans ça. Et puis quand je perds, là, ça ne me décourage pas, je continue de faire. Si, si, je n'étais pas envoûtée, là, c'est quoi? C'est ça. Donc, ben, bref, donc, un jour, là, je suis en train de dire à quelqu'un, quand ça ne va pas, là, il faut t'asseoir, réfléchir, pense et commence à régler ce problème-là. Ne laisse pas ce problème-là passer. Évite d'aller accuser. Où j'ai parlé, là, je n'ai pas accusé quelqu'un. J'ai dit, peut-être, j'ai été envoûtée ou bien c'est la tradition, ce que je faisais, ce qu'on a adoré, là, peut-être, c'est ça. Donc, je n'ai pas, peut-être, je ne sais pas. Et Dieu ne m'a pas dit qu'on m'a envoûtée. Dieu ne m'a jamais dit qu'on m'avait envoûtée. Ou bien, je dis peut-être. Ou bien, c'est ce qu'on a adoré, là, ou bien, c'est le manque de connaissances. Ça peut être ça. Donc, j'ai fait, à un moment donné, là, j'ai fait ces remarques, là, je me suis dit, mais c'est quoi ça, là? C'est un peu, quelqu'un peut aider des gens comme ça et puis, en même temps, toi, tu souffres, ça veut dire quoi, ça? Donc, chaque année, j'ai des sommes que je reçois. J'ai des sommes que je recevais chaque mois et j'ai des sommes que je reçois chaque année et j'ai des sommes qui viennent comme ça. C'est chez tout le monde. il y a des sommes qui peuvent venir comme ça. Il y a des sommes que tu peux recevoir chaque année. Quelqu'un peut te faire du bien. Tu vois un peu, là. Donc, j'ai reçu une somme et puis, j'ai pris ça. J'ai fait les mêmes bêtises. Je voulais aider les gens. Ça m'a créé des problèmes. Ceux que je voulais les faire voyager, des choses comme ça, ils ont eu des problèmes et j'ai... Non, ils n'ont pas eu des problèmes ils ont dit non et j'ai plus dépensé encore. Vous voyez, quand on te dit non à la report, et tu perds ton biais ou bien tu dépenses encore. Donc, ces moments-là, avant de... avant d'aller dépenser sur les gens, j'ai donné mes 10%. Donc, j'ai pleuré à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas perdre l'argent parce que j'ai donné mes 10%. Je ne peux pas perdre cet argent, Seigneur, j'ai payé, j'ai donné mes 10%. Tu as dit de donner les 10%, j'ai donné mes 10%. Donc, et puis l'Esprit de Dieu me disait, tu ne vas pas perdre, tu ne vas pas perdre. Dans le billet d'avion que j'ai payé, j'ai payé, j'ai dépensé 3 000 dans un billet d'avion. 3 000 et presque 4 000. Donc, quand j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, quand j'ai... Je pense que j'avais 6 000 et puis j'ai enlevé la dîme et puis le reste, là, vous voyez, je m'oublie et puis je commence à aider les gens. C'est comme ça, c'était comme ça ma vie. Je ne sais pas si j'étais envoûtée, je ne sais pas ce qu'on m'a fait, si... Bon, je ne sais pas. Donc, l'Esprit de Dieu m'a convaincue que tu ne vas pas perdre. Donc, j'ai appelé la personne du billet, la personne m'a dit, tu ne vas pas perdre, que tu vas seulement perdre 500 et puis c'est tout. Le reste, là, tu vas avoir tout ton argent. J'ai dit, Oh, gloire à Dieu, si je perds 500 dollars, ce n'est pas grave. Si je peux récupérer le reste, là, c'est bon. En même temps, j'avais fait un chèque quand tu n'es pas intelligent, là, ce n'est pas bon. Je n'étais pas intelligente. L'intelligence, là, n'était pas là. La sagesse n'était pas là. Quand je gagne l'argent, je m'ai aidé les gens. C'est ça. Donc, le chèque que j'ai fait, j'ai amené, là, je leur ai dit, ne touchez pas, ramenez-moi mon chèque. Heureusement que j'ai fait un chèque. C'était, oui, oui, j'ai fait un chèque au nom de quelqu'un, Mani, oui, j'ai fait un chèque. J'ai dit, ramenez-moi mon chèque, je vais aller, je peux retirer ici. Je vais aller annuler le chèque, là, ramenez-moi. Donc, ils ont ramené mon chèque. Qu'est-ce que j'ai fait le chèque, là, même? Qu'est-ce que j'ai ramené mon chèque? Oui, je pense que j'ai regardé le chèque et je me suis dit, c'était un chèque de 4 000. Parce que, j'ai dépensé le billet d'avion, j'avais payé presque 4 000, presque, oui, 3 000, presque 4 000. Et puis, j'avais fait un chèque pour donner aux gens, je leur ai dit, ramenez mon argent. Quand ils ont ramené, le billet n'était pas perdu. Dans ce billet, après, j'ai utilisé ça pour aider d'autres personnes avec parce que j'ai dit au monsieur s'il pouvait changer les noms. Il dit, il n'y a pas de problème. Oh, ça, là, ça, là, j'ai remercié Dieu parce que je vais enlever mes 10 % dedans. Donc, je n'ai pas perdu l'argent. Dans les 4 000 qui sont revenus, que je suis allée, j'ai annulé le chèque que j'ai fait au nom de quelqu'un. C'était comme ça, je faisais des trucs bizarres comme ça. Donc, quand j'ai retiré le chèque, je me suis dit, quand je fais quelque chose, ça ne reçut pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'argent, là, je pense que j'ai retiré 700 dessus, 700 dollars et le reste, là, j'ai donné à l'église. C'est comme ça, j'ai fait. Maintenant, l'année suivante, quand j'ai encore reçu les mêmes sommes, là, j'ai regardé, j'ai dit, à l'église, j'ai donné, j'ai fait un don à l'église. Parce que j'ai dit, chaque fois, je prends cette somme, là, je prends, je veux faire quelque chose, ça ne reçut pas. Donc, je vais prendre ça pour donner à l'église. Et c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai fait, tout a commencé à marcher. Hé! Tout a commencé à rentrer dans l'ordre. Ceux qui pensent que je ne sais pas quoi, là, que moi, j'ai fait quoi, là, faites ça. Pourquoi vous ne faites pas? Quand j'ai commencé à appliquer ça, là, tout a commencé à rentrer dans l'ordre. Donc, pour cela, j'ai fait mon livre. Mon livre. Ok, je vais, je vais, bon, je vais lire, oui, mon livre d'abord. Je vais dire mon livre. Le nom de mon livre, c'est Les secrets de la liberté financière. Les secrets de la liberté financière. Ok? Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Voici mon livre ici. Ok? J'espère que vous avez vu. Donc, c'est là que j'ai fait ce livre-là. Et le livre, sur le livre-là, vous voyez quelqu'un qui est méloté et les mélottes sont brisées. C'est ça. Vous savez, ce que j'ai retrouvé dans cette histoire-là, je vais vous lire la parole. c'est dit ici, c'est dit dans Proverbe 3, verset 9. C'est dit dans Proverbe 3, verset 9. C'est dit, honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu et ça continue, ça te dit dans l'huile de tes récoltes. Honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, de tout ton revenu, dans l'huile de tes récoltes. Vous savez ce que je faisais. C'est le meilleur de mes récoltes-là que je prenais pour aller donner aux gens qui ne sont pas supposés avoir cette somme. Ce que je devais prendre pour adorer Dieu, on peut prendre nos finances, on peut prendre ce qu'on gagne là pour honorer, pour adorer Dieu avec. Donc, cet argent-là, ça veut dire ce qui devait revenir à Dieu, là. Moi, dans mon ignorance, je prenais ça pour aller donner à quelqu'un d'autre. C'est pour cela rien n'allait. Dans ta vie aujourd'hui, si financièrement ça ne va pas là, ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose comme ça. Il y a des choses là, il y a des sommes qui doivent revenir à Dieu. Et ces sommes-là, quand tu prends, tu donnes ça à n'importe qui, quelqu'un qui, vous savez, c'est que vous ne remettez pas à Dieu, là, ça t'en prend. Pour rien comme ça, je me lève, je donne ça aux gens, je vous dis. Pour rien comme ça, je prends les grosses sommes, je mets ça aux gens. Pour rien comme ça. Pourquoi? Parce que les gens étaient dans mon cœur. Et quand je faisais ça, rien n'allait chez moi. Parce que je donnais la place de Dieu aux êtres humains. Vous voyez un peu. Donc, quand ça ne va pas là, quand financièrement ça ne va pas là, tu es en train de faire quelque chose que Dieu n'aime pas. par manque de connaissance. Moi, j'ai dit peut-être, j'ai été envoûtée, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que c'est ce que on faisait quand on était, c'est ok, je vais arrêter, c'est ce qu'on faisait les adorations des jumeaux là. Il y a des paroles qui comprononçaient sur moi. Et ce n'est pas moi seul. C'est nous tous qui ont été adorés. Nous tous qui adorons les jumeaux là, les canaries des jumeaux là. C'est sur nous tous qu'on prononçait ces paroles. quand tu gagnes de l'argent de la Seneca sorti, Seneca versé par terre, c'était ses paroles. Un jour, la personne qui faisait ça, je lui ai dit, qu'est-ce que tu viens de dire? Et la personne dit, si tu gagnes l'argent, Seneca versé. J'ai dit, comment mon argent va verser? Elle dit, oh oui, il ne faut pas que ça va verser. Vous voyez? Donc, la tradition africaine au fait, c'est le contraire de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Ils disent le contraire. Au lieu de dire tu es béni, ils vont dire tu es maudit. Vous voyez? Au lieu de faire, c'est le contraire qu'ils font au fait. Vous voyez dans les traditions là? C'est le contraire. Au lieu de dire béni ou garde ton argent, ils vont dire il faut ton argent la Seneca versé. Je me rappelle quand je, quand je tombais malade là, quand on me met les médicaments là, après on prend les boules de médicaments et on tape ça dans mon dos comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent? On tape ça dans mon dos pour dire tu tombes trop malade. Ce sont les parents de la tradition. Tu tombes trop malade. Tu tombes trop malade et puis on me tape ça et on dit c'est la tradition. Donc, je ne dis pas que la personne qui disait là, non, c'est comme ça qu'ils font dans la tradition. Dans la tradition, ils font le contraire de Dieu. C'est tout ce qui est le contraire de Dieu là, c'est ce qu'ils pratiquent. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie là, cherche la face de Dieu. Commence. Moi, au fait, je n'ai pas gêné, je n'ai pas prié. J'ai pris une décision. Je me suis dit, cet argent là, chaque fois quand je prends du mal à aider les gens là, je perds tout ou bien on me vole ou bien ce que je fais là, ça ne reçut pas. Donc, cette année là, je donne tout à l'église et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à faire des dons et quand j'ai fait des dons, j'ai continué, 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 tout est dans mon livre donc je m'arrête là. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est seigneur. Ça fait déjà 20 minutes donc je m'arrête. Jésus-Christ est seigneur.